... Dis-moi... Tu ne serais pas en train d'essayer de me saouler, toi, par hasard ? Mais non ! Je veux te faire plaisir ! Tu sais, tu n'as pas besoin de me saouler, hein ? Je suis prêt à te suivre où tu veux. C'est quand tu veux, ma belle, je suis ton homme. Allez, viens là ! Qu'est-il arrivé à ton oreille ? Je te le dirai, seulement si tu danses pour moi. D'abord. Oh, danse pour moi. Allez, vas-y, danse ! Tu danses beaucoup mieux que Mélissa, hein ? Mélissa ? Mais de qui parles-tu ? Personne. T'inquiète. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, enfin ? Je l'ai dit parce que... Parce que j'aime jouer avec chacune des femmes avec qui je passe un bon moment. Attends... Viens là ! Donc, tu es en train... Tu es en train de me dire... Que tu as couché... Que tu as couché avec Mélissa ? Raconte-moi ça un peu. Elle n'a pas voulu de moi. C'est à cause d'elle que j'ai cette cicatrice, tu vois ? Même malgré ça... Je l'adorais. Parce qu'elle est tellement... Parce qu'elle est féroce. Elle est vraiment féroce. Alors, comme ça... Mélissa ne voulait pas de toi, c'est ça ? Allez, raconte-moi. Nous l'avons juste enlevé... Pour un de nos potes. Tu vois, ma belle ? Nous voulions faire... Plaisir à un ami, alors... Et tu as qui il n'appelait Mélissa ? Oh... C'était juste pour s'amuser. Allons... Arrêtons de parler d'elle. Je ne l'ai pas violée. C'est... C'est mon ami qui l'a fait. Allons, amusons-nous. Mélissa ? Ma chérie... Tu t'es levée tôt, dis-moi, ce matin. Oui, je sais, Félix a fait un cauchemar cette nuit. Je m'inquiète énormément pour lui, tu sais. Il a toujours peur. Peut-être que Félix a peur parce qu'il n'arrête pas de penser à de mauvaises choses, donc essaye de le rassurer. C'est ce que je lui ai dit exactement. Mais il y a quelque chose qui le tracasse tout de même. C'est comme s'il me cachait quelque chose. C'est mon ami qui l'a fait. Allons, amusons-nous. Ah, 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 ah... Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne suis pas juste une femme ordinaire. Tu peux... tu peux obtenir quelque chose de moi si jamais tu m'aides. C'est à toi de voir, mon chéri. Que veux-tu dire ? J'ai repensé à chaque détail de ce que tu as dit la nuit dernière au sujet de Mélissa et... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 S'il te plaît, arrête de penser à tout ça. Peut-être qu'il a des tas de soucis au bureau. Il ne t'en parle pas parce qu'il ne veut pas que tu te fasses encore plus de soucis. J'en suis certaine. Mais je sais qu'il... Qu'il t'en parlera quand il ne pourra plus le supporter. Ça va aller. Laisse-lui un peu de temps. Et tout finira par s'arranger. J'attends, Brian. Et je n'aime pas attendre. Dois-je appeler mon ami ? Allô, Sheila ? Appelle l'inspecteur et fais-lui écouter l'enregistrement. Non ! Non ! Je vais te dire le secret de Félix. C'est Félix. C'est lui qui a violé Mélissa. Félix est le violeur de Mélissa ? Tu en es sûr ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? Mais alors ? Ça fait de toi son complice. Nous avons juste enlevé Mélissa. Mais c'est seulement Félix qui l'a violée. Donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Je suis désolée. Mais je ne crois pas que tu es... que tu es en position de commander. À ta place, je suivrai... bien gentiment mes ordres pour ne pas finir ta vie en prison. Vous allez devoir m'expliquer tout cela. Pourquoi est-ce que je ne peux pas retirer de l'argent ? J'ai besoin de 500 000 en liquide maintenant, M. Trinidad. Je suis désolé, monsieur, mais Mme Ophélia a modifié le compte. Elle a changé quelques clauses, en fait. Et si vous voulez retirer de l'argent maintenant, eh bien... Eh bien quoi ? Pourquoi ne m'avez-vous pas informé ? Il s'agissait d'un compte commun. Vous deviez me tenir informé, enfin. Oui, mais Mme Ophélia est la principale titulaire de tous vos comptes, voyez-vous. Et elle a le pouvoir de tout modifier sur votre compte sans que vous ne le sachiez. Je vous suggère d'en parler avec elle afin qu'elle puisse vous aider. Très bien. Dépêche, Mélissa. Eva nous attend à l'école. Ça va, je me dépêche. Ce que la banque t'a dit est vrai. Je ne veux plus que tu émettes un chèque sans m'en informer d'abord. Tu me comprends ? Je comprends, Amorcita. Et je te promets que je ne m'en plaindrai pas. Mais je t'en prie, si une seule chèque, pour que je puisse... pour que je puisse faire un retrait à la banque. 500 000 pesos, c'est une somme, Félix. Que comptes-tu faire de cet argent ? Eh bien, rappelle-toi, je t'avais dit que je m'étais approché d'une autre banque afin de souscrire un prêt. Et depuis, malheureusement, il ne me lâche pas. C'est quel genre de société ? Laisse-moi leur parler. Non, non, Amorcita. Laisse-moi m'en occuper. Je suis le seul responsable. Bien, voici ton chèque. Je te remercie. Papa ! Tu m'as tellement manqué, ça fait si longtemps que t'étais partie. Papa, regarde, j'ai une étoile. Elle est belle, la maîtresse, elle a dit que j'étais très forte. Mais c'est sûr, tu tiens de moi, ça. Allez, va te changer maintenant. Félix. Oui. J'ai entendu ta conversation avec Ophélia tout à l'heure. Est-ce que tu dois une grosse somme d'argent à quelqu'un ? Mélissa. Je t'en prie, ne t'en fais pas pour ça. C'est mon problème. Félix. Je suis ta femme. J'aimerais que tu partages tes problèmes avec moi. Je sais que je n'ai aucun argent à t'offrir, mais... Mais je veux que tu partages tes problèmes avec moi. Au moins, je peux t'aider en en parlant. Je peux te soutenir. Mais je n'y arriverai jamais si tu ne me dis rien. Je suis désolé, Mélissa. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Tu as déjà énormément de problèmes. Allez. C'est Roberto. Allô ? Tout ce que je veux, c'est entendre ta voix pour être heureux. Qu'est-ce que tu veux, Roberto ? Je veux juste te dire que même si je n'ai pas du nouveau concernant ton affaire, je te promets que je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Je peux te le promettre. Roberto, tu devrais concentrer tes efforts à la recherche du violeur de Mélissa. Peut-être qu'il est juste à côté. Que dois-je comprendre par là ? Eh bien, je dois te dire que Mélissa a vraiment de la chance. Mon mari, qui n'a pas une seconde à me consacrer, trouve du temps pour s'occuper de cette affaire. Peut-être que... Peut-être que je travaille vite et je dispose de plein de ressources. Mélissa devrait peut-être demander mon aide. Je pourrais être la personne qui va dénouer cette affaire. Et ce ne sera pas toi, Roberto. C'est bien qu'Amorcita ait donné 500 000 pesos. Sous-titrage Société Radio-Canada Je reviens tout de suite. Tu vois, je serai là-bas. A tout à l'heure. D'accord. Oh, le petit chien. Salut, toi. Salut, petit chien. Veux-tu jouer avec le chien ? Je te laisse jouer avec lui. Eva ? Eva ? Tu viens manger, ma chérie ? Eva ? Eva ? Eva ? Eva ? Excusez-moi. Avez-vous aperçu une petite fille aux cheveux longs ? Elle porte un bandeau rose et un pantalon court, rouge. Non, je ne l'ai pas vue. Non, je ne l'ai pas vue. Oh, désolé, moi non plus, je ne l'ai pas vue. Elle était là avec moi il y a un instant. Elle jouait avec son vélo. Désolé, non. Non. Eva ? Eva ? Eva ? Eva ? Monsieur l'agent ? Monsieur l'agent ? Monsieur l'agent ? Attendez ! Attendez ! Monsieur l'agent, avez-vous aperçu une petite fille avec de longs cheveux ? Elle portait un bandeau rose et un pantalon corsaire rouge et en fleurie sans manche. Non, désolé, madame. Où est donc passé cet enfant ? Je vais demander de l'aide. Ne bougez pas. Secteur C pour le central, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, dites-moi qu'elle n'a pas disparu. Grand-mère ? Eva ? Eva ? Où étais-tu passé ? J'étais si inquiète, ma chérie. Il ne faut pas recommencer. J'ai joué avec le petit chien de oncle Brian. Qui est Brian ? Je suis désolé. Désolé de vous avoir inquiété. Merci, Brian. C'est bien que... C'est bien que vous ayez retrouvé Eva. Pas de problème. Tu es tellement mignon. Rangez celle là-haut, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Attention, c'est lourd. Eva ? D'où sort ce petit chien ? C'est celui d'oncle Brian. Brian ? Il a dit que vous êtes des amis, maman. Salut, Melissa. Soyez le bienvenu. Brian, prenez un verre de jus. Merci beaucoup. Tu veux des croquettes ? J'ai rencontré Brian dans le parc. C'est lui qui a trouvé Eva. Il a également dit qu'il était ton ami. Je l'ai donc invité à dîner. Laisse-moi d'abord jeter... Jeter un coup d'œil sur le dîner. Et Eva, tu vas m'aider. Heureusement que Brian était dans les environs. Et il a été adorable. Je ne savais pas que tu avais un ami aussi charmant. Bon, Eva, je pense qu'il faut que tu montes. Tu dois te changer maintenant, ma chérie. Et arrête de jouer avec le petit chien. Laisse-le tranquille. Tu lui as déjà donné à manger, ça suffit. Oui, d'accord. Allez, viens. Merci, oncle Brian. Eh bien, on se voit tout à l'heure, d'accord. Votre maison est très belle. Et vous semblez... Et vous semblez vraiment vivre un mariage heureux, d'après ce que je vois. On voit vraiment que vous vous aimez. Mais... Désolé. Excusez-moi. Elle m'a glissé entre les doigts. Mais ce n'est que le cadre qui est brisé. Désolé, vraiment. Le cadre est brisé, mais votre mariage tient le coup. C'est bon, ne vous en faites pas. Apportez-moi un balai, s'il vous plaît. Un balai, s'il vous plaît, et plus vite que ça. Je pense que vous feriez mieux de partir. Il est encore tôt. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. J'ai de belles histoires à vous raconter, Mélissa. Vous verrez, elles sont particulièrement intéressantes. Je vous assure, vous devez m'écouter. Très bien. Et de quoi est-ce qu'il s'agit, Brian ? Eh bien... Il s'agit d'affaires. Mais je vous en parlerai une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Bien. Je m'en vais. On se voit bientôt, Mélissa. Mettoyez-moi ce bazar. Merci beaucoup. Amor, la prochaine fois, s'il te plaît. Ne laisse aucun étranger entrer dans la maison, d'accord ? Tu veux parler de Brian ? Félix, il a dit qu'il était... Qu'il était un ami de Mélissa. Alors c'est pour ça que je l'ai invité à dîner. Tu sais, au parc ? C'est lui qui a retrouvé Eva. Maman, cet homme n'est pas mon ami. Je ne le connais même pas. Cet homme passe son temps à nous harceler depuis le début. Tu ne devrais pas... Tu ne devrais pas faire confiance. De ne plus venir chez moi. Je t'ai également dit que je ne ferai que ce que tu me demandes que si tu me donnes mon argent. C'est compris ? Tiens, c'était 500 000. Je ne veux plus que tu t'approches de ma famille. 500 000 pesos ? Et les 1,5 million qui manquent. Je veux cet argent. Ou alors je ne te laisserai pas tranquille. Je te conseille de ne pas oublier que... que si tu ouvres la bouche, tu iras également en prison. Je pourrais toujours m'évader. Mais toi, toi, tu perdras ta famille. Si jamais Mélissa découvre que c'est toi qui l'a violée, tu vas la perdre. Ami, j'ai un très mauvais pressentiment à propos de Brian. Notre rencontre de l'autre jour n'a rien d'une coïncidence. Sa tête me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir exactement où est-ce que je l'ai rencontrée. Écoute, ma chérie, tu es juste paranoïaque. Mais je peux te comprendre. Vu ce que tu as vécu ces derniers temps et tous les rebondissements qu'il y a eu dans cette histoire, c'est fou, non ? Allez, n'en parlons plus. Allons-y. Tiens, tiens, tiens. Comme on se retrouve. Comme tu as de la chance d'avoir épousé un gros propriétaire d'une société minière. Je vois que tu as retrouvé l'appétit, ma chérie. Je suis très contente de te voir ici, Mélissa. Après tout, le monde est si petit. Bonjour, Rebecca. Vas-tu faire une scène encore une fois ? Ce sera-tu jamais de chercher des histoires ? Oh non ! Je ne le ferai pas. C'est déjà arrivé. Mais je sais une chose sur toi. et je suis sûre que si je le révèle, tout le monde en ville sera en état de choc. Tu vois, Mélissa ? Sais-tu réellement avec qui tu t'es mariée ? Je suis en train de te parler de l'homme que tu aimes actuellement. penses-tu le connaître vraiment ? Bien sûr, je le connais. Félix est mon mari. Oui, ça on le savait déjà. Je ne parle pas de banalité, mais de choses plus sérieuses. En fait, Félix t'aime tellement. Ce n'est pas comme mon mari. mon mari qui court toujours après toi, la pauvre petite victime de viol. Tu es vraiment... Tu es vraiment un être à part, ma chérie. Tu as vraiment de la chance d'avoir le meilleur mari du monde. Ne fais pas attention à elle. C'est une folle. Moi, je te le dis. Allez, on y va. Bien sûr, nous pouvons réviser la plateforme de l'avocat, c'est une certitude. Vous voyez, vous n'avez qu'à prendre connaissance de tout ça de bout en bout. Vous aurez ainsi tous les détails liés à ces dossiers. D'accord. Tout y est. Parfait. Parfait. C'est une certitude. Rebecca est tout à fait introuvable. Rebecca croit qu'elle a des ailes et qu'elle peut aller où bon lui semble. Eh bien, à ce que je vois, elle ne joue pas du tout son rôle d'épouse. Tu sais, lorsque ton père démarrait sa carrière politique, j'ai toujours été à ses côtés. Les gens ont toujours été très heureux de nous voir ensemble et de voir quel couple unis nous faisions. ils te font confiance. Ils te font confiance parce qu'ils constatent que tu prends bien soin de ta femme. Tu devras en tenir compte et rappeler immédiatement ta femme à l'ordre. Je n'arrive pas à la contrôler. Je n'y peux rien. Il faut dire que tu la laisses te mener par le bout du nid. Je n'ai pas de temps à perdre à discuter de ça. Je dois aller quelque part. Roberto. Roberto. Je dois y aller, maman. Roberto. Salut, Brian. Encore toi ? Tu n'es pas heureux de me voir. J'ai pourtant tenu ma promesse. Je n'ai parlé de toi à personne. Et si je le faisais, la police viendrait te cueillir tout de suite. Que veux-tu exactement ? Ne t'inquiète pas. Je ne prévois pas de te dénoncer auprès de la police. En fait, je garde votre secret à Félix et à toi. Tu nous protèges, c'est ça ? Personne ne doit connaître ce secret. Tu n'as pas besoin de l'argent de Félix. Je double son offre, mais... pour cela... Tu dois accepter mes conditions. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Tu penses que je suis en paix maintenant ? Personne ne doit connaître... Sous-titrage Société Radio-Canada Roberto, qu'est-ce que tu fais ici encore ? Tu ne réponds à aucun de mes SMS ni aucun de mes appels. Je voudrais que tu collabores avec moi dans le cadre de ton affaire. Roberto, je préférerais que tu ne t'approches pas de moi. Je ne veux pas que Rebecca... Je ne veux pas qu'elle nous voit ensemble et surtout, je ne veux pas de ton aide. Je ne veux ni de ta reconnaissance ni de ta pitié. Est-ce que Rebecca continue avec son harcèlement ? Tu sais, Mélissa... Rebecca est toujours jalouse de moi. Elle est en proie aux doutes parce que nous avons eu une relation. Je t'en prie, n'empire pas les choses. Mélissa, laisse-moi t'aider, je t'en supplie. Je tiens absolument à me racheter. Est-ce que tu comprends ? Mon mari Félix est la seule personne qui doit m'aider. Fais quelque chose pour ton mariage. Roberto, sauve ton mariage. Je suis très surpris de vous revoir, madame Sébastien. Vous venez me voir pour parler des fonds que les rastros vous donnent, c'est ça ? Vous en voulez plus ? Non, Félix. Roberto a besoin de vos sous. Mais ce n'est pas mon cas. j'ai des choses plus importantes à traiter avec vous. Pardon, mais je ne comprends pas. À quoi tout cela rime-t-il ? À quoi jouez-vous ? Tu sais quoi ? Tout le monde était vraiment, vraiment surpris que tu épouses une victime de viol. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Même, même Roberto ne s'est pas marié. À cause de ça. Mais maintenant, je comprends bien pourquoi il a été facile pour toi d'épouser l'ex-petit ami de Roberto, non ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ta fille, elle te ressemble plus qu'à Mélissa, non ? Eva n'est pas ma fille. Ne sois pas sur la défensive, s'il te plaît. Je sais que Eva est vraiment ta fille parce que toi, tu es le vrai violeur de Mélissa. Tu as peur, maintenant. Maintenant, maintenant que je connais ton fameux secret, Félix. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? C'est un tissu de mensonge. Je n'ai pas violé Mélissa. Bien. Laisse-moi te le dire autrement. Tu l'as bien fait. Tu as violé Mélissa. Tu as détruit sa vie et tu sais que je dis la vérité. Ça suffit. Allez, partez. La vérité fait mal, n'est-ce pas ? Ou as-tu plus peur que les gens ne connaissent ton secret ? Écoutez-moi bien tous, Mélissa a épousé son violeur et elle n'en a même pas conscience, la pauvre fille. Que dira Mélissa si elle le découvrait ? Peut-être qu'elle te maudira. Ou bien peut-être... Peut-être qu'elle te tuera. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Ça suffit. Tu vas la fermer maintenant. Est-ce que tu veux que je crie la vérité sur ce que tu as fait à Mélissa ? Et n'ose pas le nier parce que j'ai des preuves que tu l'as vraiment violée. et j'ai tout enregistré. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis qu'une victime. Je ne suis pas un violeur. C'est vraiment très drôle, ça, Félix. Mais ne sois pas si effrayé, enfin. Je n'ai pas l'intention de partager ce secret avec qui que ce soit. Tu l'as violée. Si tu nous dénonces, tu croupiras en prison. Pourquoi tu ne réponds pas, Félix ? J'ai besoin de l'argent maintenant. Je veux quitter ce pays. Je veux partir loin de Rebecca. Si tu ne me réponds pas, alors j'irai chez toi. Comment Rebecca a-t-elle découvert que tu étais le violeur de Mélissa ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'est Brian qui a pu lui dire. C'est possible. Mais Rebecca ne connaît pas Brian. Non, c'est impossible. Pourquoi irait-il parler à Rebecca ? Cette situation commence à nous échapper. Ton secret est sur le point d'être révélé. Je refuse de céder à la pression de Rebecca. Mais je ne veux pas mentir à ma femme. Tu comprends ? Est-ce que j'ai le choix ? Si jamais je dis la vérité à Mélissa, elle me quittera. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre sans ma femme et sans ma fille. Je ne peux pas, c'est tout. Alors je ferai... Je ferai tout pour préserver notre mariage. Tu vois là enfin, ma chérie. Je te cherchais partout là-haut. Félix n'est toujours pas rentré, je ne comprends pas. Mais peut-être qu'il termine son travail au bureau, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as essayé de l'appeler au moins ? Oui, bien sûr, j'ai essayé plusieurs fois. Il avait dit qu'il rentrerait tard, mais il ne répond à aucun de mes appels. Ne t'en fais pas. Il va rentrer bientôt, j'en suis sûre. En attendant, viens donc dîner avec Eva et moi ce soir. Nous sommes vraiment affamés. Allez, viens te joindre à nous. Non, maman, je préfère attendre Félix ici. Comme tu veux. Merci, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je te laisse, Mélissa. Je vais voir si je peux trouver un mécano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je me suis fait comprendre tout à l'heure ? Je veux que les choses soient bien claires entre nous. Tu as oublié de me dire une chose. Qui t'a dit la vérité à mon sujet ? Ce n'est pas important. Ne t'inquiète pas, Félix. Je garderai bien ton secret. Non, désolé, Rebecca. Je ne peux pas te croire. Je ne te fais pas confiance. Félix, Félix. Tu es tellement inquiet. Tu n'as plus les idées vraiment claires, je crois. Je sais ce qui va se passer si Mélissa découvre la vérité. Elle te quittera. Et il y a une chance pour qu'elle retourne avec mon mari. Et ça, je n'y survivrai pas. Qu'est-ce que tu veux ? Autant ta femme est importante à tes yeux. Autant Roberto l'est également pour moi. Je ferai tout pour éviter que Mélissa et Roberto se remettent ensemble. Personne ne doit connaître ton secret. Travaillons ensemble. On oublie le passé. Es-tu sûre de ton intuition ? Absolument certaine. Je suis sûre que Brian nous espionne tout le temps. Et pourquoi ferait-il ça ? C'est ce que j'aimerais bien savoir aussi. C'est ce que j'aimerais bien savoir aussi. J'ai l'impression que je l'ai déjà rencontré. Je ne serai jamais tranquille tant que... tant que je ne saurais pas vraiment ce qu'il veut à notre famille et ce qu'il est venu chercher ici réellement. Quoi ? Tu es en train de me dire que tu n'as rien de nouveau à m'apprendre ? Tu sais que tu me fais passer pour un imbécile et ce, aux yeux de Mélissa. Allez, hors de ma vue. C'est vraiment insensé. Tu penses vraiment qu'elle reviendra dans tes bras si tu arrives à résoudre cette affaire ? Pauvre Roberto. Tu es tout simplement incapable de démasquer le violeur de Mélissa. Laisse-moi tranquille. Tu es mon mari. Je te signale que ça me concerne autant que toi. Tant que je suis là, je ferai tout pour te faire réaliser que ton futur est auprès de moi et non avec Mélissa. Mélissa, qu'est-ce qu'on fait ici, au juste ? Je suis venue ici parce que j'aimerais savoir si Brian est vraiment leur ami ou pas. Oui ? C'est à quel sujet ? Je suis une amie de Brian. Brian ? Ma fille aimerait beaucoup jouer avec son petit chien mais malheureusement nous ne savons pas où il habite. Désolée, Brian n'habite pas ici.